salut j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode d'inspiration donc c'est mon podcast hebdomadaire de qui parle de tricot et de laine tintin la main et de la laine que vous pouvez retrouver dans ma boutique et si toutes les semaines donc je m'appelle christelle et si vous êtes nouveau par ici donc il ya un podcast toutes les semaines qui est mis en ligne sur youtube le lundi à 17h une newsletter que j'envoie également tous les lundis à 17h pour vous tenir informé des news tricot et stitch et puis il ya la boutique et si qui est mise à jour tous les lundis après midi en dehors des périodes de festivals donc lundi il ya une mise à jour je je j'enregistre toujours avec un petit décalage donc aujourd'hui on est samedi j'enregistre un peu plus tard que d'habitude voilà et donc si vous êtes des abonnés du podcast que fin des réguliers du podcast régulière salut j'espère que vous allez bien waouh en toute franchise c'est pas super facile d'enregistrer aujourd'hui je vous avoue parce que le podcast de la semaine dernière ben je l'ai enregistré quelques heures avant d'apprendre la nouvelle de la guerre en ukraine avec la russie donc c'est pour ça que j'ai été très ça l'est bien quoi bon voilà une semaine après en toute honnêteté c'est pas simple mais bon je pense qu'on est tous dans le même bateau là dessus et je pense que de votre côté aussi c'est pas quelle époque formidable quand même à voilà donc flipper de mort mort quoi dire voilà bref super super dur mais bon je pense que tout c'est comme ça pour tout le monde qui sommes témoins de tout ça je vous remets quand même dans les notes un lien du gouvernement qui permet de savoir si vous souhaitez aider ou faire des dons argent matériel ce que vous pouvez donc vous verrez il ya toute une page qui détaille tous les tous les organismes officiels qui peuvent recueillir les dons et qui aident les ukrainiens une pensée aussi pour bah les personnes racisées qui cherchent à quitter l'ukraine puisque j'ai vu des des trucs atroces de personnes qui étaient refoulées des familles des bébés des jeunes des notamment beaucoup d'étudiants en médecine qui n'ont pas pu prendre le train avant les blancs parce que voilà comment vous dire que juste j'hésite entre vomir et pleurer je ne sais pas je sais pas encore choisi je ne sais pas le jury n'est d'être toujours pas rendu son verdict bref donc oui vous me dites souvent que je suis très souriante on dit tout bon voilà il ya des fois c'est un peu plus dur je pense que j'essaye toujours de prendre le chose avec le une pensée d'humour mais j'avoue que là donc je reste dans le moment présent enfin franchement moi je me projette dans rien du tout dit qu'on commence à me parler de trucs dont personne ne sait rien même si on flippe tous les mêmes choses ben voilà je regarde les infos une fois par jour et le reste du temps je me concentre sur le présent les enfants mon mari qu'est ce qu'on mange ce midi enfin ce genre de truc parce que franchement sinon il ya de quoi complètement devenir cinglé donc voilà et puis et puis en plus s'il y avait que ça serait cool mais la vie continue par ailleurs les parfois les mauvaises nouvelles aussi arrive de par ailleurs des choses hyper inquiétantes et puis et puis ben sans oublier que les comités toujours voilà donc sur ces notes réjouissante moi je vous propose de si vous avez fait votre votre devoir de citoyens de vous informer pour la journée alors ça c'est fait maintenant moi je vous propose qu'on parle de tricot d'accord comme ça parce que c'est important de je pense que c'est important de faire en sorte qu'on continue à fonctionner parce que sinon on va tous finir complètement pareil angoissé à plus sortir de chez nous enfin voilà donc aujourd'hui je vais vous parler de tricot je vais vous parler de du coloris du mois de mars de l'almanac de tricot de 7 et puis c'est tout parce que et puis je vais vous montrer j'ai un tout petit choui piche pouille de petit point de croix qui a commencé mais pas grand chose voilà alors ce que je voulais vous montrer quand même c'est que on a changé de de lieu parce qu'en fait avec mon mari on s'est offert des nouveaux fauteuils ils sont trop beaux je vais essayer de vous les montrer alors que le trépied ça peut être très facile mais je sais pas si vous pouvez le voir on l'aperçoit si là vous voyez le petit bout là attendez hop non christelle c'est nul c'est nul ça ne va pas attendez là non je vous ferai peut-être une petite photo pour vous montrer enfin bref désolé c'était nul c'était nul pardon bref c'est juste des fauteuils je vous mets une photo là puisque la technologie nous permet ce sont des fauteuils trop beaux en patchwork donc j'en ai un là j'ai monopolisé les deux d'accord mon mari m'a dit mais je crois que c'est un coin je dis non celui-là est pour mon bureau celui-là est pour mon coin tricot voilà on en a un troisième très gros et encore plus beau qui est dans le salon et dont il pourra disposer tout à loisir mais celle-là moi j'ai eu un énorme coup de coeur et et depuis que j'ai installé ça ici j'ai une petite table je pose mon ordi je regarde une série et je tricote voilà je reviens tout de suite j'arrête pas d'avoir le nez qui coule c'est pénible alors pour ça que j'ai à chaque fois que je reviens j'ai le nez rouge j'ai pas été prendre un rail de quelque chose j'étais mouché d'accord arrête pas d'avoir la goutonné sa mère voilà qu'est ce que je disais les fauteuils voilà donc du coup maintenant j'ai un petit fauteuil qui est devant ma bibliothèque voilà donc tout ça c'est des bouquins de tricot il ya sur trois deux fois trois étages et en dessous c'est de la laine partout de la laine voilà donc c'est mon là c'est mon ma latéralisation de tricot stitch en fait là il ya juste en face de moi c'est là où je vous parle d'habitude c'est mon bureau et donc là c'est mon coin j'adore ma bibliothèque en plus j'ai tout à ranger juste là il ya tous les bouquins de chaussettes pas mal et de jacquard juste là c'est ma mon côté inspiration avec les almanacs les poèmes les trucs comme ça et puis il ya des petites touches de laine qui se baladent de ci de là j'adore trop j'aime les livres de tricot ça vous le savez vous le savez je vous en montre quasiment depuis quelques temps chaque épisode enfin bon voilà alors oui le coloris on va commencer par le coloris du mois de mars de la tricoteuse de chaussettes il ya un thème un peu il ya un thème un peu fantaisie ce premier trimestre il ya un thème un peu un peu fantaisie un peu historique voilà on a commencé avec l'une du loup où on pensait beaucoup avec émotion aux personnes qui avaient donné le nom de moi du loup au mois de janvier au moyen âge puisque c'était le mois où je sais pas quelle proportion de la population se faisait croquer voilà ensuite on a on a eu dorides avec tout très évocateur de de des celtes un peu un des gaulois mais aussi un peu fantaisie puisque j'ai notamment une personne qui m'a dit vous savez c'est pas vrai il n'y avait pas de druidesse c'était des gros misogynes bon les sources et les avis diffèrent néanmoins moi j'aurais tendance à penser que peut-être c'est vrai voilà néanmoins j'aime bien l'idée d'une druidesse quand même l'idée me parle beaucoup et voilà et donc je sais pas si on peut continuer considérer que le thème de ce mois ci continue s'inscrit dans cette très large seul très large thème historico celtique et un peu fantaisie mais il ya un truc qui me plaît depuis toujours c'est les arbres d'abord il faudrait les arbres et le côté un peu mystérieux de la forêt un peu mystique etc et le truc que j'aime par dessus tout c'est les toutes petites portes de fées dans les tombes arbres comme ça voilà c'est le thème de ce mois ci vous me direz christette c'est pas censé être en lien avec un truc du mois de mars oui bon alors c'est un peu la chance et un peu large sans voilà c'est c'est vert c'est un peu vert déjà donc le mois de mars c'est en général sévère et et le mois de mars il faut savoir quand même que c'était pendant assez longtemps le premier mois de l'année dans le calendrier dans le calendrier notamment les romains et c'est le calendrier je n'ai pas de bêtises grégorien que je vais commencer moi en janvier bon enfin pendant longtemps le mois de mars c'était moi deux premiers mois de l'année ce qui paraît logique puisque tout recommence au mois de mars en fait et si un de tout ce que j'ai lu sur le mois de mars ici s'il ya quelque chose que je peux retirer c'est un peu l'idée de l'espoir voilà l'espoir qu'apporte le renouveau de la nature à cette période etc quel est le lien avec le thème aucun aucun d'accord voilà le thème ce mois ci ce sont des arbres le renouveau de la nature oui mais alors plutôt les troncs mousseux des arbres le côté un peu mystérieux mystique de la forêt voilà et les petites portes de fées on n'est pas très loin des gnomes je pense aux bretons je vous avoue je ne sais pas comment appeler le coloris de ce mois ci et je comptais sur vous sur votre inspiration et votre parce que vous qui me regardez vous allez parce que je vais lui donner un nom forcément je vais être obligé de lui donner un nom maintenant pour le mettre en boutique alors j'ai eu plein plein d'idées plein d'idées plein d'idées mais finalement je crois que je vais rester je crois que je vais l'appeler brosséliande parce que quand on pense à une forêt enchantée en france il n'y en a pas 50 qui viennent à l'esprit et voilà donc j'étais déjà un peu du côté de la bretagne avec mon histoire de druidesse et tout ça on va y rester encore un mois d'accord et on va dire que le coloris de ce mois ci s'appelle brosséliande donc je vais vous le montrer cette fois ci je l'étends sur absolument tout ce que j'avais sous la main sauf paul wars et lurax qui est de retour en stock vous êtes content la lurax est de retour donc vous pourrez là alors je n'ai pas eu à temps pour teindre brosséliande dessus mais elle sera disponible en précommande alors vous verrez que suivant les écheveaux le coloris n'a pas du tout pris de la même façon et cette fois ci j'ai voulu jouer en saturation saturation et coloris vraiment foncé donc il faut vous imaginer le tronc les troncs moussus d'accord un coup un peu sombre voilà avec une petite touche qui symbolise la petite porte de fée d'accord donc voilà brosséliande sur mcn mais je vais d'abord vous montrer le truc de groupe je peux pas toutes vous les montrer parce que j'en ai trop on va dire voilà ça c'est déjà pas mal donc voilà brosséliande et vu comme ça de loin ça a l'air d'être un coloris oui oui mais tu as fait du marron alors pas tout à fait pas tout à fait c'est un petit peu plus un petit peu plus hops il y en a un qui s'échappe je vais vous le présenter en détail le voilà c'est le coloris officiellement le coloris de l'almanac le plus foncé que j'ai jamais fait j'en ai jamais fait d'aussi foncé alors je vais vous présenter sur extra figurez alors brosséliande c'est un c'est un neutre ça reste un neutre et d'ailleurs j'en étais un cette fois ci sur moelle et soit pour vous montrer puisque je pense que c'est un coloris que vous allez apprécier pour des grosses pièces et donc vous avez comme base une base déjà assez foncée assez saturée de brun froid sur laquelle je suis venu jouer en tonalités différentes tonalités de marron et de vert mais déjà sur une base foncée et ensuite je suis venu renforcer le coloris avec des speckles de la même couleur en terminant par une des d'une touche de rose fluo mais comme le rose fluo est appliqué sur des couleurs qui sont foncées alors extra fine fingering a pas pris les couleurs de façon aussi unique d'autres bases comme par exemple qu'est ce que je voulais vous montrer que par exemple que la bfl la bfl elle est beaucoup plus beaucoup plus unis beaucoup plus sombre comme d'habitude la stélina aussi d'ailleurs la stélina c'est une merveille ce mois ci j'adore à mon avis l'urex va être pas mal aussi donc on voit bien les 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 brillants en fait qui ressortent sur le le ton vraiment foncé et donc vous allez avoir un coloris qui va vous présenter différentes tonalités de brun de marron de verre qui vont du vert un peu mousse vers le vert plus kaki qui peut y avoir sur les troncs d'arbre donc on voit bien comme d'habitude merci mcn de me séparer autant les séquences colorées puisque ça me permet de vous montrer avec un petit peu plus de précision et alors je n'ai pas j'ai oublié en bas extra fine fingering eye twist c'est pareil qui sépare bien les couleurs par exemple ça c'est l'extra fine trois plaies à la tendance à un peu plus les mélanger mais on voit bien la petite touche de très légère très très légère la petite touche de rose et c'est un coloris vraiment dont je suis très 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 contente et j'avais aussi envie de travailler un coloris comme ça plus en superstition en superposition de teintes foncées parce que je voulais en fait vous proposer le coloris que moi je vais la base que je vais utiliser pour faire mes chaussettes ce mois ci c'est la base yaksoc qui du coup vous permet d'avoir quelque chose d'assez incroyable en fait de loin qui paraît plutôt un brun classique et quand vous le regardez de près est plein plein de nuances de différents tons de brun différents tons de vert et la petite touche fantaisie de rose il n'y avait que le rose fluo qui me permettait d'avoir cet effet puisque c'est le seul pigment assez fort pour pouvoir exister sur du très foncé y compris sur une base yak qui débat qui démarre en fait comme une base déjà brun gris brun sombre donc voilà alors je voulais également vous montrer j'avais et j'ai essayé de le teinte sur bfl et soie c'est une base que je vais amener tout doucement dans la boutique il y en aura un petit peu là aussi dans l'update si vous le souhaitez donc la soie a tendance à diluer un peu le la couleur donc toutes les tous les coloris en fait quand vous les voyez sur une base avec de la soie ici il y a 45% de soie vous avez des couleurs légèrement plus claire voilà et donc vous avez certaines bases qui vont un peu séparer les séquences colorées comme l'extra fin fingering comme la mcl comme la lurex n'oubliez pas la lurex elle absorbe tout dès que ça touche et du coup ça mélange pas et puis d'autres bases comme la stelina comme la bfl comme balle lui aussi il a pas mal mélangé la tweed également que je viens de vous montrer elle elles vont plutôt plutôt mélangé avec un résultat plus fondu donc ça vous donne comme ça des options si vous préférez alors j'ai j'ai tricoté et crocheté les petits échantillons de ce mois ci donc je les ai fait en yak soc je pense que j'en ferai d'autres j'ai mis en fait l'extra fin high twist de côté parce que elle avait également bien séparé les séquences et je voulais également crocheter et tricoter des petits échantillons sur cette base là pour montrer ce que ça donne puisque avec la base yak on a le résultat qui est vraiment le plus le plus fondu en fait le plus voilà mais je voulais vous montrer également ce que ça donnera là on voit bien les différentes nuances je le trouve incroyable ce coloris franchement je suis très très contente je le trouve à la fois sombre et et intense et riche quoi donc je suis très très contente j'espère qu'il va vous plaire dans mes séances de teinture dernièrement j'ai pas mal j'ai pas mal exploré le cette notion de profondeur de couleurs intensité de la couleur donc ça je vais vous en parler bientôt puisque j'ai carrément une collection colorée qui arrive là je me suis beaucoup amusé dans les dernières séances de teinture à à explorer des options que j'avais pas encore exploré des mélanges de couleurs que j'avais pas encore essayé enfin voilà je me suis beaucoup amusé dernièrement et et du coup ça c'est cette expérimentation elle rentre un petit peu dans ce dans ces dans cette dynamique là en fait tout j'avais je m'étais dit tiens j'aimerais bien faire un coloris qui permettent de mettre en valeur également la base yak sok que finalement j'ai du mal à intégrer dans l'almanac régulièrement parce que les almanac sont beaucoup travaillés en en couches de couleurs pas très intense en fait mais plutôt en couches successives pour ajouter de la nuance aux coloris et pas tant de l'intensité en profondeur un peu comme de l'aquarelle et là j'ai vraiment eu envie d'aller au fond et de saturer les chevaux alors peut-être pas sur l'intégralité puisque je voulais quand même avoir des nuances de couleurs mais c'est plus saturé en couleurs les chevaux donc voilà c'est la première fois que je fais ça pour un coloris de la manac j'espère que ça vous plaît je vais vous faire un autre échantillon je pense que je vous montrerai la semaine prochaine je vous ai je vous montre quand même un peu d'un peu plus près mohair et sois ce que ça donne donc on a ce côté marron rosé enfin c'est c'est pas des coloris que j'aurais forcément associé mais le résultat est juste d'un autre monde quoi j'adore et c'est un peu ce que je voulais parce que je voulais le côté vraiment sombre et intense de des arbres centenaires dans une forêt dont le tronc est recouvert de mousse avec cette petite touche de fantaisie puisque c'est ça aussi le thème de ce mois ci c'est les petites portes voilà et donc ben je sais pas s'il ya des petites portes dans les troncs d'arbres à bosséliande mais en tout cas s'il ya un endroit où on doit y en avoir je me dis que c'est peut-être là bas alors pour le patron de ce set de ce mois ci je voulais vous proposer d'aller exploser exploser rien du tout explorer encore une autre construction de talons j'ai choisi le double gosset hill socks donc c'est un patron en anglais que j'ai que je vais traduire qui propose en fait un talon avec une avec une double diminution au niveau du gousset ce qui vous permet qu'ils sont situés sous le sous le talon et ce qui permet d'après la designer d'avoir vraiment un un talon qui épouse très très bien le pied et le début de la voûte plantaire donc moi je vous propose qu'on essaye celui là ça fait des années qu'il est encore ça fait partie de ces patrons que j'ai mis de côté genre il ya cinq ou six ans en me disant lui toi je vais t'essayer et donc voilà c'est l'occasion je suis très contente de pouvoir faire ça parce que franchement je me rends compte au cours de l'année 2021 2022 il ya plein de patrons qui étaient comme ça dans ma dans ma liste qui que j'ai réussi et que je vous ai fait découvrir et que j'ai fini par tricoter et c'est encore plus sympa de le partager avec vous donc je suis très très contente donc ça c'en est un c'est un patron sinon mis à part le talon c'est un peu comme les vous savez les promes le premier patron qu'on avait fait ensemble en mois de janvier 2021 les vanila is the new black c'est à dire que ces patrons complètement jersey il n'y a que le talon qui est l'originalité du du patron et c'est une technique en plus qui quand vous la chaussette sera finie elle n'aura même pas l'air d'être une chaussette différente des autres puisque c'est vraiment sous le pied mais néanmoins je pense qu'en tant que commence à être des spécialistes de la question vous et moi donc voilà on devait on se devait de creuser cette option et de d'en faire l'expérience donc voilà je vous propose de tricoter celui là ce mois ci bon vous savez que les traductions je vais m'y mettre mais bon ça va il n'est pas trop long mais bon envoyez moi m'envoyer m'envoyer justement nous dites moi que vous voulez le patron en traduit je vous mets dans la dans la petite pochette à qui j'envoie les patrons des qui sont traduits il est gratuit donc là il n'y a pas besoin de m'envoyer de preuve d'achat et puis et puis voilà et et bon bah voilà pour soi ci alors sinon est ce que c'est tout ce que je voulais vous dire sur le le patron de ce mois ci alors vous voulez peut-être voir ma petite pile parce que du coup elle grandit elle grandit ma pile d'échantillons avec ce nouveau ce nouvel échantillon la voici donc on a mars février janvier on a octobre on a août et j'ai fini j'ai fini janvier de l'année dernière et sur les aiguilles j'ai lui garden prince que je suis en train de j'ai pas encore projeté mais je suis en train de le tricoter ça c'était le coloris du mois de juin de l'almanac de la tricoteuse de chaussettes alors merci pour tous vos retours certains horrifiés sur l'assassinat de la chaussette de ma soeur alors faut que je raconte la suite de l'histoire donc le week-end dernier j'ai donc été chez mes parents et on devait justement fêter les anniversaires dont celui de ma soeur en question et donc nous on est arrivé le samedi on a dîné avec mes parents et puis j'ai raconté à mon père qui est donc un tricoteur qui m'a donc appris à tricoter mon père je vais raconter l'histoire donc il était mais répandu de rire quoi il en a pleuré donc ils étaient donc ils étaient donc mon père et ma mère était bien au courant et puis dimanche arrive on fait le repas de famille et à l'apéro j'ai ma soeur qui se pense et qui me dit au fait t'auras bientôt fini de réparer mes chaussettes parce que franchement tu sais j'en ai pas beaucoup et elle me manque un franchement j'ai trop hâte de les récupérer moi j'étais là ok comment te dire et donc là j'ai mon autre soeur qui dit qu'est ce qui se passe j'étais et j'ai vraiment eu du mal à lui dire en fait et là j'ai mon père qui percute de quoi il s'agit et qui recommence à rigoler genre aux larmes il recommence à rire aux larmes moi c'était bloqué là j'arrivais toujours pas à le dire j'arrivais pas j'arrivais pas ça ne voulait pas sortir j'arrivais pas à dire j'ai tué ta chaussette c'était bloqué là à un moment donné mon autre soeur parce qu'on est trois lui dit Audrey t'es là alors 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 il y a claire mon autre soeur qui dit mais arrête tu vois pas qu'elle en pls là c'est bon là ça a fini par sortir et je lui ai dit j'ai encore du mal à le dire donc je vais vous savez de quoi il s'agit si vous avez si bon si vous n'avez pas regardé l'épisode la semaine dernière j'ai tué la chaussette de ma soeur en voulant enlever les bouloches et en fait je les rase et j'ai fait des trous donc je dis écoute t'inquiète pas je vais te la je vais te la refaire et tout j'ai déjà peint la laine j'ai déjà tout ressorti mes notes tout est tout est prêt juste je tricote très lentement donc voilà néanmoins je voulais quand même vous montrer le résultat de la teinture qui ressemble beaucoup à snapdragon j'ai un peu déçu parce que je voulais que ce soit plus violet je vous rappelle donc la chaussette en question c'était celle là ça c'est celle qui n'a pas été assassinée ça c'est l'autre qui attend encore d'être voilà on est assez loin quand même c'est pas du tout ça comme quoi on pense que juste sur la base d'un autre écheveau on peut refaire le même facilement c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai du tout d'accord surtout quand cet écheveau était tricoté c'est encore plus dur donc voilà toutes celles qui disent oui copie de machin là non c'est parfois c'est la plupart du temps c'est des grosses coïncidences parce que c'est voilà je pense que je me débrouille pas malententure j'ai essayé de refaire la même chose voilà et carrément c'est pas rien à voir on a juste d'accord on a à peu près les mêmes couleurs mais enfin pas du tout les mêmes proportions puis l'effet général est pas du tout le même donc c'est pas grave c'est quand même je pense que celle là elle est quand même pas mal passé la machine on est vraiment très loin en fait on est vraiment très très loin c'est pas plus mal c'est pas plus mal c'est mon interprétation de ce coloris qui est très joli au demeurant je trouve parlerai la semaine prochaine d'ailleurs de l'agenda de la boutique parce que on se rapproche de rembouillé donc je vais repasser en mode préparation de salon donc ça veut dire qu'il y aura des conséquences sur les dates de mise à jour de boutique et de podcast mais je vous dis ça semaine prochaine parce que j'ai pas encore réfléchi voilà donc il n'a pas de nom c'est pour ma soeur peut-être s'appeler comme ça j'en ai quatre autres chevaux puisque je teint en bac de 5 donc voilà qui seront dans la boutique je ne sais pas j'ai noté mais je sais pas si je le referais parce que franchement c'est très très proche de snapdragon d'ailleurs j'ai snapdragon juste là oui c'est ça bon snapdragon est plus orange quand même enfin c'est quand même quand même très très proche voilà bon voilà la suite de l'aventure bon finalement elle a rigolé elle sait qu'elle va avoir une autre paire elle a pas pleuré elle m'a pas dit qu'elle ne parlerait plus jamais tout va bien tout va bien c'est moi qui est le cerveau qui va trop trop non mais c'est enfin faut remettre les choses à leur place c'est pas grave j'ai juste tué sa chaussette préférée c'est tout donc bon il se trouve que c'était moi qui lui avait fait donc je peux lui refaire et ça reste un truc quand même voilà et tout au coup vous m'avez fait rire parce que dans vos commentaires ça je suis désolée mais j'ai rigolé oui bah c'était un peu fait pour sinon je voulais pas raconter comme ça ah et là c'est le drame il y a un enfant qui hurle normalement j'ai assuré le ça devrait pas durer trop longtemps il y a une porte qui se ferme ça c'est la porte de maman en train de filmer le podcast et toi voilà je tends l'oreille quand même j'entends des pleurs mais plus loin ça va c'est l'heure de c'est pas des pleurs de douleur ça c'est des pleurs de tu veux pas me remettre le un épisode de vladeniki ça je reconnais alors quoi d'autre je vais vous parler de ce que j'ai fait j'ai pas mal de tricoter j'ai eu des moments j'ai beaucoup procrastiné cette semaine je crois que c'est l'effet vacances c'est l'effet vacances avec les enfants là d'ailleurs c'est déjà fini il ya des fois on est content que les vacances soient finies parce que les enfants retournent à l'école et du coup moi qui vit et qui travaille et qui vit et qui vit et travaille au même endroit bon bah quand les enfants sont à l'école c'est vrai que j'ai un peu plus de tranquillité mais je vous avoue que là moi j'ai bien apprécié les vacances et puis je sais pas j'ai ce sentiment en ce moment que j'aime bien voir tout le monde là sous le coude là vous les voir ça n'a pas empêché ma petite dernière d'attraper la varicelle elle en pleine éclosion de partout voilà au début il n'y avait pas beaucoup de boutons je me disais ça va là pas trop fort elle est pas trop forte et puis alors là ça y est c'est parti dans la y en a plein partout là il y en a plein partout la pauvre ça l'empêche de dormir les nuits c'est un peu un peu dur heureusement heureusement je sais que c'est ça dure à les quatre cinq jours et puis après ça passe donc on tient bon on tient bon alors donc le le projet sur lequel j'ai eu plus avancé de loin vit dans mon sac sty du birdies puisque vous savez que tout ce que je vous propose en boutique j'en garde un pour moi c'est le châle kala donc je vais vous remontrer mon châle tu peux plus le patron donc c'est dans le laine magazine numéro 7 je pense que je vais vous proposer des kits un pour ce patron et je pense que je vais le traduire en plus parce qu'il est en plus si le patron est très très court donc il fait deux pages à peine même une page donc voilà le patron trop beau trop trop beau ah au fait je vous avais dit je me rappelais plus la laine mais en fait elle était en marque page dans la première laine que j'avais utilisé c'était la syrie togi c'est une laine des îles ferro et que franchement elle est elle est très très rustique mais je l'aime bien quand même c'est faut juste que je trouve un projet qui 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 me permettent de l'apprécier à sa juste valeur parce que c'est une très belle laine très rustique mais vraiment trop 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 rustique pour mettre autour du cou donc je sais pas ce que je peux faire avec si vous avez des idées de ce qu'on peut faire avec une laine très 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 rustique j'ai quatre j'ai j'ai l'équivalent de quatre écheaux de déca en fait donc ça j'ai à peu près 800 mètres si vous avez une idée de pas de patron je suis preneuse et donc poursuivre je sais pas si vous faites ça mais là ça m'aide à suivre le patron en fait je me fais des cases à cocher à chaque fois que je tricote un rang ce que patron est assez vous savez dans les magazines parfois c'est assez comment dire c'est il n'y a pas il n'y a pas d'informations superflues on va dire voilà c'est vraiment le strict minimum donc du coup moi je me suis créé un petit truc à cocher au fur et à mesure pour voir où j'en suis parce que sinon je sais plus donc j'ai bien avancé je suis déjà rendu la deuxième répétition du du table du la grille de torsades donc voilà ce que ça donne donc c'est bien le motif de côtes brisées avec les très très belles fleurs donc je suis contente un la laine vraiment rend bien c'est un ça fait un beau une belle un beau volume sur les torsades alors je me suis fait rire toute seule en montant un podcast parce que je me rappelle très bien vous avoir dit ouais moi les torsades ça y est fini j'en ai marre un peu plus en entendre parler et donc le projet que je choisis avec de très belles fleurs en fait ce sont des torsades donc que de la gueule oui 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 on peut dire ça on peut dire ça je pense que ça s'applique d'accord voilà ou alors j'avais pas percuté que c'était une torsade quand je l'ai quand je me suis dit allez je fais ça c'est au moment d'arriver là où je me suis dit ah oui c'est vrai des torsades mais elles sont moins pires que les autres parce que c'est pas tous les c'est pas tous les quatre ans quoi c'est bon il y en a sur trois rangs il y a des torsades où on croise et puis après c'est il n'y a pas de torsades donc il y en a moins quand même que dans l'autre patron voilà c'est des doigts d'un petit peu quand même voilà donc j'ai bien avancé sur le deuxième le deuxième la deuxième répétition de la grille et puis après j'ai encore quatre rangs de fin quatre répétitions du motif en côte brisée et après j'attaque déjà la bordure donc ça va assez vite et là je suis en train de j'ai changé des chevaux on voit là il ya une tâche un peu plus foncée j'ai changé des chevaux à ce niveau là et depuis j'alterne les écheaux donc ça va la transition reste tout de même assez assez invisible mais là je suis en train d'alterner les échevaux là je sais que c'est ce qu'on est censé faire quand on tricote avec de la laine de teinturière c'est un peu relou mais là je le fais là je le fais parce que je voulais vraiment pas qu'il ya de je voulais éviter qu'il ya des démarcations trop marquées et comme c'est une laine où il ya quand même quelques spécules cute foxy c'est cute foxy le le la base et c'est sûr je vous avais dit la semaine dernière un mélange de alpaga soie et cachemire qui est une horreur à tricoter c'est une horreur non c'est un bonheur c'est un vrai bonheur c'est très 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 doux c'est ça reste même si c'est de l'alpaga qui du coup un plus un plutôt un bon drapé ça reste quand même une laine assez dodu assez ça rend bien sur les torsades donc franchement je suis contente très très contente de ce projet c'est agréable à faire voilà du coup j'ai rien fait d'autre je suis je vous ai dit je reste malgré tout assez mono mono en cours monoprojet il est possible que je vienne de faire une bulle dans mon café c'est ça quand on essaye de de boire et de podcaster en même temps alors je voulais vous montrer j'ai commencé un tout petit un tout petit bout du de mon point de croix là de du petit chaperon rouge bon pour l'instant oh là là ça continue à pleurer je crois qu'il va falloir j'y aille ça c'est la petite maison que j'ai commencé j'ai commencé à faire la structure voilà bon allez je vais voir ce qui se passe bon voilà c'était bien un problème de téléphone et de série interrompue mais qui nécessitait un gros câlin surtout que amélia est un peu grognon là avec les histoires de boutons de varicelle et compagnie donc on finit le podcast comme ça c'est le podcast inspiration de la vraie vie avec enfants qui pleurent en bonus mais ça y est tu as fini de pleurer maintenant ça va mieux oui ok voilà donc bon de toute façon on arrivait à la fin du contenu pour pour cette semaine je crois que je vous ai parlé de tout en même temps j'avais pris aucune note donc voilà c'est pas grave s'il ya d'autres choses on se revoit la semaine prochaine donc je vous parlerai de de ce qui reste la semaine prochaine il y aura je vous annoncerai la semaine prochaine le nom de la gagnante de la fanfare des faux du mois de du mois de février voilà et puis je vais ouvrir tranquillement le fil du mois de mars tant que le fil est ouvert vous pouvez participer et puis voilà quand je le ferme ce sera fini et voilà je vous redonne toutes les infos pour la fanfare du mois de mars la semaine prochaine du coup ok donc il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine prenez soin de vous voilà pas trop donneuse de conseils par ailleurs mais en tout cas je sais pas on est tous dans la même galère en ce moment donc bon courage et puis je vous embrasse je vous remercie